PEGI 18 C'est très simple, surtout pour un jeu de Far Cry, parce qu'il y a toujours été une nature du duel et un homme ensemble. On a décidé de s'arrêter sur le temps mesolithique, ce qui est un moment très intéressant dans l'humanité, parce que c'est la première frontière. C'est la première fois qu'un homme a mis un pied sur le terrain et a dit « c'est moi ». Je pense que tous les Far Cry games sont concernant la survie, et ils sont toujours concernant la survie. Et puis c'est concernant la survie de l'hunter à l'hunter. Quand Taka arrive à Ojos, il est exausté, il a perdu tout le monde, il est seul, il n'a pas de weapons, et il se trouve dans un endroit où on ne sait pas si les beasts ou les hommes sont les plus dangereux. Ojos, c'est un monde sauvage et primitif, c'est une corne d'abondance. C'est un ancien glacier qui s'est retiré à la fin de l'ère glaciaire, et qui est devenu une vallée très très fertile, avec des écosystèmes très différents, où énormément d'animaux se retrouvaient, notamment des grands prédateurs et des grands herbivores. Pour nous, c'est toujours important que la nature soit plus grande que l'homme. C'était le temps de la mégafauna. Tout le monde était compétit pour la nourriture, et l'homme n'était pas au-dessus de la nourriture. Le principe, c'est qu'on n'achète pas ses armes, on les fabrique. Au début, il va vraiment devoir ramasser du bois, des pierres, commencer à fabriquer ses premières armes, etc. Petit à petit, obtenir plus de ressources pour fabriquer des armes de plus en plus fortes. C'est tout ce qui concerne la nourriture. C'est tout ce qui concerne la nourriture. C'est tout ce qui concerne la nourriture. C'est tout ce qui concerne la nourriture et les matériaux pour survivre. À cette époque, l'homme était déjà extrêmement avancé. Il s'avait déjà utilisé la taille de la pierre de 150 façons différentes. Donc on a énormément de variations de types de lances, on a énormément de variations de types d'arcs faites avec, comme à l'époque, et on a énormément de séparer les animaux. Il y a énormément d'activités, de systèmes d'animaux, des humains en train de chasser. Le cycle jour-nuit va changer ce qui se passe. De nuit, les prédateurs vont sortir, les proies vont aller dormir. Le joueur va se retrouver pris là-dedans. Et à chaque fois, on a des surprises et c'est ça qu'on aime. Quand on fait un jeu de 12 000 ans, c'est vraiment difficile. Et il n'y a pas beaucoup de documentation. Il y a l'environnement, c'est une chose. Mais qu'est-ce que la culture, les gens, la façon dont ils parlent, la façon dont ils bougent ? Toutes ces choses. Qu'est-ce qui est primaire ? Comment on revient à nos rares ? Toutes les remains organiques ont disparu. Ils ont utilisé le litre ? On ne sait pas. Ils ont utilisé le bois ? On ne sait pas. Quels remains sont les rocs et les os. Donc pour moi, c'était très intéressant. Parce qu'on a eu des grandes zones grises, dans lesquelles on pouvait plonger. Se plonger là-dedans, c'est comme cette possibilité de changer des règles. On n'a pas d'armes à feu, on n'a pas de véhicules. On doit inventer de nouvelles manières de se déplacer, de se battre, qu'on n'avait pas l'habitude de mettre en avant autant dans les autres Far Cry. Je pense que c'est une journée très exotique. Mais c'est encore un Far Cry à cœur. Donc je ne sais pas. Je pense qu'ils vont être excités d'avoir un nouvel playground qui est très frais et nouveau. Et où chaque étape peut vous conduire à une nouvelle découverte que vous n'allez pas attendre.